Bonjour, dans la première vidéo consacrée à la construction de l'image médiatique de Piaget dans les médias entre 1945 et 1980, nous avons vu qu'il avait été croqué dans un certain nombre de dessins et de caricatures à la fois positifs et témoins d'une présence médiatique manifeste. Ceci nous amène aujourd'hui à discuter d'une manière plus générale de la couverture médiatique en Suisse et à l'étranger de Piaget autour d'un certain nombre de données et d'analyses descriptives. L'idée est de proposer un tableau d'ensemble de sa présence médiatique sur la seconde moitié du XXe siècle afin de vous faire découvrir un autre visage de Jean Piaget. Avant de présenter ces données, je vais tout d'abord vous expliquer leur méthode de recueil et de classement. Dans un souci d'exhaustivité, j'ai collecté un maximum d'articles de presse ayant pour sujet Piaget et me suis référé aux grands entretiens et interviews réalisés à la radio, puis à la télévision, conservés pour l'essentiel aux archives de la télévision suisse romande et à l'Institut national de l'audiovisuel. Ce travail archivistique s'est déroulé en consultant les archives des journaux, par exemple celles du New York Times, du Monde ou du Temps, en consultant également des sites d'archives généralistes, à l'instar de la bibliothèque cantonale de Huguenot ou de la bibliothèque universitaire de Lausanne, et en exploitant les fonds des archives Jean Piaget. Bien entendu, les articles sur Piaget parus entre 1945 et 1980 n'ayant pas pu être retrouvés dans leur intégralité, l'exhaustivité absolue n'a pu être atteinte. Néanmoins, le matériel recueilli est suffisant pour dégager les grandes tendances et lignes de force de la visibilité médiatique du développementaliste durant cette période. Comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, la majorité du corpus provient d'Europe, et tout particulièrement de Suisse, à 86%, puis d'Amérique du Nord, à hauteur de 10% environ. Le reste est constitué de sources sud-américaines et asiatiques. J'ai recueilli un total d'environ 2500 articles que j'ai ensuite synthétisés dans une base de données, reprenant leurs principales caractéristiques, afin de faciliter les analyses qualitatives et quantitatives. Pour la partie qualitative, outre un résumé de chaque article, j'ai créé un schéma heuristique de six modalités catégorielles, permettant de classer plus facilement les articles et de voir en un coup d'œil quelles sont les composantes principales de l'image médiatique de Piaget. De plus, chacune de ces six modalités a été redistribuée selon un total de 23 sous-modalités qui permettent de les détailler. Par exemple, cette classification permet notamment de faire ressortir les différentes caractéristiques du personnage à travers la modalité générale que j'ai intitulée « Vie sociétale » et les autres modalités étant plus classiques et se rapportant à la vie académique, à la vie des idées, aux institutions genevoises et romandes, aux institutions internationales et aux nouveaux médias. Par ailleurs, la modalité catégorielle de la vie des idées s'est en rapidement révélée nettement plus riche en contenu que les autres. En effet, cette modalité traite uniquement de la forme du rendu public que prend le message présenté dans l'article. Publications, conférences, congrès, etc. Dans la mesure où, à ce niveau, il n'était pas question de contenu, il a donc fallu ajouter un niveau supplémentaire, un troisième niveau catégorien, pour présenter les contenus thématiques, lesquels sont extrêmement diversifiés, en particulier pour la sous-modalité articles de fonds, une granularité aussi fine et justifiée, entre autres, par la quantité d'articles concernés, plus de 760, c'est-à-dire presque un tiers du corpus. La lecture analytique des articles de médias se rapportant à la construction de l'objet médiatique, dans le cas de Piaget, a montré une évolution des thématiques si rapportant. Ainsi, de la fin de la guerre à la fin des années 1950, ce sont avant tout ces fonctions au sein du Bureau international de l'éducation et de l'UNESCO, ainsi que ces publications et traductions d'ouvrages antérieurs à la guerre qui occupent l'espace médiatique, tandis que les années 60-70 se sont ouvertes sur des préoccupations concernant la psychologie du développement, la cybernétique ou encore l'éducation. Ceci pour culminer vers le milieu des années 70 et jusqu'à la mort de Piaget en septembre 1980, autour de grands débats concernant la psychanalyse, la linguistique ou encore l'épistémologie, avec en toile de fond un tableau d'honneur s'enrichissant de manière croissante, de prix et d'hommages. En outre, très caractéristique des Entretiens avec Piaget, nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il a communiqué sur sa théorie, il l'a fait avec simplicité et clarté, afin de s'adapter à un public non savant, ce qui est un marqueur que la mission de vulgarisation de sa théorie a eu un certain sens à ses yeux. On peut faire l'hypothèse que cette mission de vulgarisation fait clairement écho à son rôle dans la mission d'éducation publique que Piaget a menée depuis des décennies, notamment au BIE. Ainsi, l'étude détaillée des contenus des sources journalistiques a montré qu'ils ont été d'une grande diversité et que ces contenus ont permis d'aborder de manière plutôt exhaustive l'ensemble des travaux de Piaget, tout en ne l'enfermant pas dans le rôle du psychologue du développement, père de la théorie des stades. Bien évidemment, on observe cependant une focalisation sur les travaux en psychologie du développement et leur lien avec l'éducation. La surmédiatisation de ces sujets n'a toutefois pas obéré les autres objets de recherche de Piaget dans leur connaissance par le grand public, si ce n'est l'épistémologie qui semble avoir été finalement moins mise en valeur. En effet, la carrière de Piaget, notamment à l'international en tant que membre de l'UNESCO et du BIE, puis dans les différents organismes universitaires, comme l'Institut Jean-Jacques Rousseau, l'Université de Lausanne à Paris ou à Genève, et au Centre international d'épistémologie génétique, est aisément traçable grâce aux médias. Ainsi, les contenus de sa pensée, qui ont su passer les barrières situées entre la science et le grand public, s'articulent donc principalement autour de sa théorie du développement, tout en ayant laissé de la place pour l'éducation, la biologie, la philosophie, l'épistémologie ou la psychanalyse, par exemple. De plus, certains traits caractéristiques de l'œuvre ont été bien mis en relief dans les médias, comme le manque d'accès au volet épistémologique, la difficulté à lire Piaget, la persistance à le considérer comme un pédagogue, ou encore les problèmes posés par la question américaine. Ce que l'on appelle ici la question américaine se réfère au fait que certains scientifiques nord-américains, au temps de la guerre froide, ont tenté d'accélérer la vitesse du développement de l'être humain en pensant pouvoir diminuer la durée et les étapes des stades piagiciens en surstimulant notamment l'apprentissage des enfants. Toutefois, si les différentes images de Piaget dont l'unité est le Piaget scientifique et institutionnel sont bien connues, les chapitres professionnels et privés sont en net déséquilibre, puisqu'ici on se heurte à une démarche très contrôlée, des éléments mis à la disposition du grand public. Le volet privé a en effet été presque totalement occulté. Et sauf certains stéréotypes que Piaget a laissés circuler, on ne peut voir ici qu'une réponse à une injonction biographique que nous avons attribuée à Piaget. De fait, des sources significatives donnent le spectacle d'un véritable entêtement de Piaget à ne pas parler de sa vie privée et à mettre en avant sa théorie, conjointement à la défense des institutions ou de sa personne, lors de polémiques et controverses qui ont éclaté sur l'espace public, ceci étant l'indice majeur que Piaget a tenu à contrôler son image médiatique et correspond bien à sa propre autobiographie, paruée en 1960 lorsqu'il déclare d'entrée de jeu. Je cite, « Une autobiographie n'a d'intérêt scientifique que s'il fournit les éléments d'une explication de l'œuvre de son auteur. » Afin d'atteindre ce but, je me limiterai donc essentiellement aux aspects intellectuels de ma vie. Ainsi, l'homme en tant que tel se voit relégué à l'arrière-plan et la théorie mise au premier plan, selon un contrôle à la fois implicite et explicite de l'information donnée, servant comme toujours à se focaliser sur la science. Ce refus de parler de sa propre vie pour ne proposer qu'une sorte de balisage biographique autour de son parcours professionnel et de quelques souvenirs personnels servant la théorie, se reflète dans plusieurs entretiens, notamment avec Jean-Claude Bringuet, dans leurs conversations libres, dont nous voyons ici la couverture du livre qui a été publié à la suite de ses entretiens. Voici également une photographie des intéressés, extraite du reportage filmé lors de ces fameuses rencontres. On retrouve également une confirmation du refus de Piaget de parler de sa vie personnelle dans l'émission « Apostrophe » de Bernard Pivot, qui a eu lieu au mois de mai 1977. Cette injonction que Piaget a mise en place afin de contrôler son image médiatique en réponse à une histoire compensatoire ou rééquilibrée a permis d'affrontir la dynamique du manque d'objectivité de Piaget quant à son autobiographie « Dynamique mise en lumière » par Jacques Von Nech en 2001. Enfin, les analyses des thèmes du corpus permettent également de mettre en évidence deux pôles conceptuels abordés par les médias. Tout d'abord, un pôle message piagétien où on a particulièrement discuté des idées scientifiques de Piaget, comme la théorie des stades, la théorie du développement, ses apports pour la pédagogie, la biologie et l'épistémologie, ou encore de la notion de l'enfant en tant qu'être rationnel. Ensuite, un second pôle, sur lequel nous reviendrons dans la quatrième vidéo, pôle qui est plus étroitement lié au domaine du grand public. Dans ce cas, les journalistes ont eu tendance à utiliser certains traits de la personnalité de Piaget et certains stéréotypes sociaux sur la science en général, mais également sur la Suisse. avec notamment la rhétorique du génie et du grand homme, des comparaisons avec d'autres savants célèbres, tels que Freud ou Einstein, avec des célébrités et scientifiques suisses, etc. En attendant, la prochaine vidéo sera consacrée aux auteurs des articles sur Piaget. Qui étaient-ils ? Des journalistes de métier ? Des collaborateurs occasionnels ? Voire issus de ces deux origines ? Mais encore, quelle a été leur proximité avec Piaget et comment se déroulaient leurs entretiens ? Je vous remercie de m'avoir écoutée. À bientôt et Piaget sainement vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada